C'est à partir de là que j'ai commencé à rentrer de manière hardcore dans le cuisine game. Genre avant, moi j'étais très souvent malade. Aujourd'hui, je tombe peut-être une fois malade tous les ans et c'est très léger. Quand je vois les paniers au supermarché des gens, ça me terrifie. Les petites vieilles, tout ça vont au boucher, ils lui disent « je ne veux surtout pas de gras ». Les vegans, tu les entends parler, ils sont obsédés par « non mais il y a des protéines, là-dedans ». Ok, il y a les protéines, il y a le sucre, mais le gras, pourquoi on n'en parle jamais ? Ce que tu bouffes, c'est vraiment ce qui fait ta vie. Du rein et tu vas t'apercevoir que c'est bon, je pourrais t'expliquer comment j'ai fait pour enlever le goût d'urine. Mais c'est de l'expérience. Ce qui est cool dans la vie, c'est le sexe. Mais le trading, c'est aussi très cool. Et que dans les deux cas, il fallait savoir se protéger. On leur impose le frère en CFA, on leur enlève leur souveraineté monétaire. Je tiens à rappeler que déjà la France n'a pas de souveraineté monétaire non plus. To the moon et manger du gras. Eh bien, mesdames et messieurs, après trois jours assez intenses de conférences et de débriefs, nous nous retrouvons sur la terrasse au soleil pour avoir une dernière discussion avant de prendre nos avions respectifs. Donc, on vient de finir Bitcoin Atlantis à Madère. C'était vraiment un événement hyper cool. Et d'ailleurs, on voulait remercier l'organisation une dernière fois de nous y avoir invité. On va vous faire une vidéo retour là-dessus qui sera sûrement sortie au moment de cette interview. On a vraiment kiffé. Franchement, moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs events qu'on ait fait. Vraiment très, très sympa. Et aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Monsieur Science. Tout à fait. Pour discuter de choses sérieuses, mais pas que. On va essayer de rigoler un petit peu. Pourquoi pas ? De faire un truc cool. Première question, moi, que j'avais, c'est pourquoi science ? Oh, ça, c'est intéressant parce que je n'ai pas beaucoup de réponses à donner. Je ne sais pas vraiment. Alors, il me semble qu'originalement, je voulais faire des explications sur la crypto avant d'être vraiment Bitcoin only. Et je voulais faire une sorte de scientifique sexy comme avatar pour donner des leçons, faire des petites images, tout ça. Ça, ça ne s'est jamais fait. Je n'ai juste gardé le pseudo-science. Ok. Ok, ok. Du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on t'a découvert, nous, au Paradigme Bitcoin l'année dernière. Toi, ça faisait déjà combien de temps que tu étais au Rangefield à ce moment ? Moi, personnellement, je l'ai découvert au Bef. Au Bef. Ils faisaient déjà un peu de danse et tout. Ah non, ils faisaient du Bitbox. Je vendais des sauces piquantes aussi. Orangefield, c'est difficile aussi à dire exactement parce que moi, je connais Bitcoin depuis un moment. On va dire que certainement, courant 2022, peut-être à force de contribuer à des projets cryptos et de me rendre compte que ce n'était pas sérieux. Je consommais énormément de contenu qui était Bitcoin only. Et puis, ça a fini par prendre de plus en plus de place, on va dire, dans ma consommation de contenu, mais aussi dans mon cerveau. Et le fait est que je crois que ce qui a fini d'enterrer le clou, c'était en janvier 2023. J'ai fait mon premier meet-up avec Fannis Michalakis. Et là, j'ai dit, non, en fait, c'est là qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est plus grand qu'un simple projet à Chille pour faire du pognon. Donc, je pense que c'est là qu'il faut que je consacre de l'énergie. Ok, ouais. Ok, donc c'est assez récent au final, ton basculement. C'est assez récent. Même si je connais assez bien Bitcoin depuis longtemps, vraiment, la décision d'être Bitcoin only et de contribuer surtout, elle est assez récente. Toi, tu t'es radicalisé assez tard. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu es aussi connu, même, je pense que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on te conne nos éléments, pour faire des sauces. Ouais. Tu peux nous raconter cette histoire et pourquoi tu fais des sauces ? Ouais, en fait, c'était partie d'une blague parce que j'avais fait goûter des sauces à un meet-up Bitcoin, justement, que je faisais. C'est des sauces que je faisais déjà. Moi, je suis passionné de sauces. J'en fais depuis des années pour moi à la maison. Je fais des batchs. Et il y en avait une rouge et une verte. Et pour rigoler, j'en avais appelé une, haute consensus et soft fork, parce que la verte ne pique pas. Et du coup, quand on avait prévu d'aller au BF, tout le monde m'a dit que je devrais essayer d'en ramener. Je me suis laissé prendre au jeu. J'en ai ramené. J'ai fait un petit packaging pour le BF. Et le fait est qu'en réalité, tout le monde a beaucoup apprécié. Et c'est parti beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Donc, bon, je ne pense pas en faire une activité principale. Mais quand il y a des événements, ça me fait plaisir de faire mes sauces artisanales. Et pourquoi pas des éditions spéciales pour les events. Au fil des discussions qu'on a eues, notamment ce week-end, on a pas mal parlé de bouffe. Puis on a surtout bien bouffé, en plus. On a bien mangé ici. On a remarqué que tu étais quand même un grand passionné de cuisine. Tu nous as dit que tu fais des sauces. D'où elle devient cette passion ? Est-ce que tu as eu un déclic à un moment ? Est-ce que quelque chose a changé ta manière d'approcher la cuisine avec Bitcoin ? Raconte-nous tout ça. Oui, avec le recul et en en discutant ce week-end, je me suis rendu compte qu'il y a eu un pivot. Ceci dit, c'est pas réellement related to Bitcoin. C'est pas directement relié à Bitcoin, mais c'est assez connexe. J'ai toujours eu une petite passion pour la cuisine, mais sans vraiment aller dans le rabbit hole. Mais je crois que la période du Covid a été un pivot. Parce qu'étant donné que c'était la première fois que j'étais entièrement confiné à la maison à travailler, je devais forcément cuisiner. Mais surtout, je consommais énormément de contenu sur YouTube, de vidéos, etc. Ça me donnait envie de pratiquer. C'est à partir de là que j'ai commencé à rentrer de manière hardcore dans le cuisine game. Ok. Non, mais c'est en vrai, c'est intéressant. Et du coup, aujourd'hui, tu peux nous raconter un petit peu ce dont on parlait par moments ? Parce que t'as quand même une approche de la cuisine, moi, qui me plaît. C'est-à-dire l'approche un peu DIY, où tu vas aller acheter limite en gros et vraiment tout utiliser. Ça, c'est un truc qui nous parle. Et je pense que ça résonne auprès de pas mal de bitcoineurs qui sont dans cette démarche. En fait, là, c'est là où tu vois les influences, la passion de bitcoin, des technologies de souveraineté, etc. Où tu veux un peu tout maîtriser, parfois aller même beaucoup trop loin sur certains aspects. C'est un petit peu ce qui me caractérise. Et ce qui fait que dans la cuisine aussi, je vais peut-être parfois trop loin. Mais ça me permet aussi d'avoir de nouveaux angles de vue et de voir différents aspects de la cuisine. Je m'explique. Par exemple, t'en as parlé là. Par exemple, on a l'habitude d'acheter des viandes en barquette ou même au boucher. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, on est en train d'alimenter un système qui nous fournit des produits aseptisés qui sont de moins en moins bons pour nous. Même chez le boucher, parfois, il va vous donner des pièces de viande dont il a enlevé tout le gras, etc. Parce que les gens réclament qu'il n'y ait pas de gras, parce qu'il y a une propagande sur le gras, etc. Tu peux peut-être nous faire un petit détail là-dessus parce que c'est un sujet dont on n'a jamais parlé. C'est quoi la propagande sur le gras ? Je ne suis pas un super spécialiste, mais je pense que tout le monde a pu constater que toute notre génération, en tout cas depuis qu'on est gamin, on nous fait bouffer des céréales et du sucre raffinés au petit déjeuner. Et on nous dit que c'est le gras des œufs, c'est le gras animal qui causerait un certain nombre de maladies, notamment cardiovasculaires. Bon, je pense qu'il ne faut pas être sorti d'Harvard pour comprendre qu'il y a peut-être un gros travail de lobbying. Et alors c'est pareil, je n'ai pas spécialement envie d'en parler maintenant parce que je suis moi-même en train de diguer le sujet à fond. Mais effectivement, si tu creuses un peu, il y a eu un gros travail de lobbying qui va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine, y compris dans le domaine de la santé. Donc on pourrait imaginer facilement une collusion industrielle, professionnelle de la santé et professionnelle de l'agroalimentaire qui s'arrange pour faire du MEV et de la meilleure extraction value du client tout en leur donnant de la merde. Mais c'est le système fiat qui veut ça, n'est-ce pas ? Et par rapport à ça, je pense qu'on peut vous rediriger vers des ressources qu'on mettra dans la description. Il y a notamment le livre, bon, c'est un passage seulement, mais de Fiat Standard de Savedin où il parle pas mal justement de ce que tu viens de raconter. Il y a des graphiques, c'est illustré. Donc n'hésitez pas à aller regarder. On a un code promo pour vous, How to Bitcoin, sur le site de Consensus Network qui édite le livre de Savedin et qui le traduit en français. N'hésitez pas à faire un tour. En plus, c'est un livre top au-delà de cette partie sur la bouffe. Il s'attaque à tous les pans de l'économie en quoi la monnaie fiat défonce absolument tout ce qu'elle touche. Donc aller faire un tour, c'est intéressant. Et donc tu disais, avant que je te coupe, que les bouchers, du coup, nous vendaient de la viande aseptisée, sans gras, etc. C'est ça, mais ça, c'est plus parce qu'une fois qu'il y a eu le travail de propagande, y compris le bétail fiat que nous sommes défend comme une nuée de frelons les idées qu'on nous a fait ingérer. Et donc, en fait, les petites vieilles, tout ça, vont au boucher et lui disent, je ne veux surtout pas de gras. Et du coup, forcément, petit à petit, que ce soit en supermarché ou en boucherie, tu te retrouves avec des morceaux tout rouges, durs comme je ne sais quoi et qui n'ont pas de goût et qui aussi sont beaucoup moins agréables à manger. On ne va pas se mentir. Par contre, je reviens sur les livres. Je pense que Savedin a écrit la préface d'un autre livre qui s'appelle Fiat Food. Et je pense qu'il serait intéressant de le lire, non pas que pour la dimension comment m'alimenter, mais surtout pour comprendre qu'est-ce qui nous a emmenés là. Il y a un livre aussi que j'ai lu récemment qui s'appelle Why We Get Sick. Malheureusement, il n'est disponible qu'en anglais. Mais il y avait notamment un podcast qui avait été fait entre Savedin et lui, super intéressant, où ils explorent notamment toutes les maladies qui sont reliées avec notre alimentation et en fait le sucre. Et c'est juste, ça te détruit sa voix. Tu le lis, ça dure 200 pages, tu as une cinquantaine, centaine de maladies, où en fait, tu as toutes les maladies modernes. Si tu creuses un peu, c'est relié au sucre, à ta consommation et dès que tu ramènes un peu de gras, de viande, ce genre de choses, tu élimines la plupart des maladies. Eh bien, j'ai envie de, puisque c'est une discussion détendue et tout ça, j'ai envie de parler d'un sujet. On parlait d'observation empirique hier. Et là, c'est typiquement le cas. Si tu regardes bien, il y a des snacks qui s'ouvrent, parfois il y a des modes. Tu vas voir le Turc du quartier qui va ouvrir un snack. Tu remarqueras qu'ils vont faire ce qu'ils aiment et ce qui leur plaît traditionnellement. Ça va souvent être des grosses brochettes de viande avec beaucoup de gras. Déjà, tu as la nuée de frelons fiat qui va leur dire, mais je n'aime pas le gras, là, il faut l'enlever. Donc déjà, tu perds ça. Et puis en fait, c'est surtout une question de profit dans ce monde fiat. Tu t'aperçois que petit à petit, ces gars-là, ils se disent, merde, ce n'est pas si rentable que ça. Donc comment je vais pouvoir rendre le truc plus rentable ? Alors, il va commencer à voir que c'est la mode de faire des burgers ou des tacos. Et puis en fait, tu vas progressivement acheter beaucoup plus de glucides et d'huile de graines, des frites cuites dans l'huile de graines, etc. Et de moins en moins de protéines et de gras animal. Mais c'est quelque chose que tu vas retrouver très souvent. Si tu observes un peu la vie des commerces autour de toi, tu verras, ça commence par ce qu'ils aiment. Ils vendent ce qu'ils aiment. Et puis petit à petit, le marché va s'asceptiser pour aller toujours gratter en qualité. pour pouvoir accéder le maximum de value du client. Ce n'est pas forcément conscient, mais en vendant de la merde. Et tu ne penses pas qu'aujourd'hui, on est en train de faire un petit retour en arrière ? Que ça commence un peu ? Parce qu'on commence à entendre des influenceurs déjà qui reviennent sur le véganisme, sur le fait qu'il y a des problèmes là-dessus. Il y a énormément qui ont arrêté juste d'en parler alors qu'ils avaient mis tout leur business là-dessus. Mais ils ont commencé à se taper des dépressions, des problèmes de santé. Et je ne sais pas, j'ai l'impression de plus en plus que les gens commencent à se dire « Ouais, bon, c'est peut-être des conneries. Le sucre, ce n'est pas si bon. Ça cause pas mal de maladies. » Bon, maintenant, ils sont juste perdus. Ils ont l'impression que le sucre, ça ne va pas. Le gras, ça ne va pas. Du coup, on ne mange juste plus. Mais j'ai un peu d'espoir qu'ils réintroduisent au fur et à mesure les recettes de grand-mère. Mais en fait, je pense qu'on est en train de vivre un moment où les gens sont en train d'hésiter parce qu'ils sont perdus. Comme tu as dit, sucre, machin. Et en fait, c'est parce qu'ils omettent. C'est fou, ils omettent carrément une partie de la réponse. Les véganes, tu les entends parler, ils sont obsédés par « Non, mais il y a des protéines là-dedans. » Ok, il y a les protéines, il y a le sucre. Mais le gras, pourquoi on n'en parle jamais ? Et je suis pratiquement persuadé, mais ça ne me n'engage que moi, qu'en réalité, en tant qu'être humain, on est censé beaucoup plus... Évidemment, les protéines sont très importantes. Mais recherchez le gras. Je veux dire, la membrane de nos cellules, c'est du gras. Notre cerveau, c'est de l'eau salée et du gras. Il y a peut-être quelque chose là-dessus. Et je ne sais plus, c'est quelle ressource où j'avais vu ça, j'essaierai de la mettre en description. C'était une étude qui a été faite sur les Inuits, qui mangeaient, en fait, ils ne mangent que du gras et de la viande, en fait. Et ils ne meurent pas. Pas tout à fait. Ils mangent aussi énormément d'abats, forcément. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et là, on va pouvoir faire une loupe et revenir sur que tu disais que j'achetais les trucs, en gros. Parce que quand tu manges l'animal nose to tail, et que tu fais en sorte de manger les abats, y compris les parties peu nobles, les pieds pour le collagène, etc., tu couvres énormément de besoins, en réalité. Rien que dans les tripes, tu as énormément de vitamines que tu vas retrouver dans certains légumes. Et de manière étonnante, leur biodisponibilité, le fait que tu vas pouvoir les assimiler, est beaucoup plus importante que dans certains fruits et légumes. Donc on a l'exemple des iduites, oui, qui ne peuvent pas consommer de fruits et légumes, par définition, mais qui ne sont pas carencés parce qu'ils mangent l'animal from nose to tail. L'étude qui avait été faite, je ne me rappelle plus du nom du scientifique, mais c'était dans les années 1900, où c'était un mec qui était vraiment spécialisé sur la dentition et l'ossature du crâne, et qui en fait s'était rendu compte, en explorant quasiment la Terre entière, les différentes tribus, les pays, les civilisations, qu'il avait fait vraiment un rapprochement entre la qualité de la dentition et l'alimentation, et que les endroits où en fait ils mangeaient le plus de viande et de protéines animales, ils se retrouvaient avec une dentition qui était quasiment parfaite, avec aucune dent qui tombait, et les units, il y avait aussi, je crois que c'était une tribu africaine, qui se nourrissait quasiment que de viande animale, et ils étaient nickels, et c'était vraiment intéressant. C'est sympa d'avoir ce genre d'études, mais bon, encore une fois, moi j'aime beaucoup l'empirique, et je pense que c'est quelque... Je veux dire, on n'a pas besoin de plusieurs générations pour s'en apercevoir, parce que les enfants à qui on donne des céréales sucrées de bon matin, ils ont des caries, etc. Et puis de toute façon, les caries, le principe c'est du sucre, ça vient à partir du moment où tu manges du sucre, et que du coup tu ne te brosses pas les dents derrière, et c'est pour ça, d'ailleurs j'avais eu une discussion récemment, avec quelqu'un qui avait des origines africaines, et qui disait, oui, moi mon père se brossait beaucoup moins les dents que nous, et il a des dents nickel, mais tout simplement parce qu'il n'avait pas une alimentation à base de sucre comme nous, nous tu ne te brosses pas les dents pendant 24 heures, le lendemain tu as 4 caries et 3 dents qui tombent. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que oui, le sucre est apparu dans nos vies, c'est récent, on ne s'est pas toujours gavé de sucre. Alors, c'est récent à l'échelle humaine, on va dire, parce que même si on parle de l'agriculture, les premiers moments où on a maîtrisé la culture des céréales, etc., ça reste récent comparé à l'échelle de l'histoire d'être humain. Donc effectivement, ça peut paraître rigolo quand on dit que c'est récent, mais il faut le remettre en perspective. Exactement. Et nous, on avait un projet pour toi. Pourquoi tu... Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas encore été... qui a été pris dans la communauté. Alors, il y a Savedin qui le fait un petit peu. Mais vraiment, de s'accès justement à destination des bitcoiners et pas que, de personnes qui veulent être juste souveraines, de manière générale, comme tu l'as dit. Pourquoi tu ne te lances pas dans la création de contenu là-dessus ? C'est une bonne question et je suis en train d'y réfléchir. Alors, comme tu l'as dit, peut-être pas vraiment axé aux bitcoiners, mais les bitcoiners ont un socle commun de valeur. Et ça pourrait probablement être compatible avec celle-ci, parce que mon approche de la cuisine, c'est de faire de l'animal, entre autres, et aussi du légume, j'adore ça, nose to tail, et de jamais rien gaspiller. Alors, c'est marrant parce qu'encore une fois, tu vois, en revenant à ces valeurs, au final, tu fais aussi de l'écologie ou de l'économie de déchets, alors que ce n'est pas ma volonté principale. Ma volonté principale, elle est libérale, c'est d'extraire le maximum de valeur du produit. Donc, j'aime bien cette approche aussi, qui peut montrer que ce n'est pas en éteignant la lumière et le wifi que tu vas sauver la planète, c'est aussi en te réappropriant l'alimentation et en faisant le moins de déchets possible. Nos ancêtres et nos grands-parents faisaient déjà ça pour des raisons économiques. On n'allait pas gaspiller même la carcasse d'un animal, on allait en faire un bouillon. Et c'est un peu ce que je fais par passion, ce n'est pas un besoin économique, mais il y a des retombées économiques. Je veux dire, quand je prends un saumon entier, il me revient entre 9 et 12 euros le kilo le pavé. Mais en plus d'avoir ce prix super bas, j'ai aussi une superbe soupe avec la tête les nageoires, j'ai aussi du gras que je réutilise pour faire frire des choses. Oui, c'est une idée que j'ai, mais figure-toi que je me suis aperçu hier soir qu'il y avait aussi un projet, quelqu'un qui était à Bitcoin Atlantis qui avait pour projet de faire un livre de cuisine, Bitcoiner. Bon, je vais voir ce qu'il fait, je ne sais pas encore, mais comme on en a parlé, je n'aime pas l'idée de le brander, Bitcoiner. Je préférais, mais je vais quand même faire de l'espionnage industriel sur ce qu'il va faire. Au final, plus que Bitcoiner, en fait, c'est une sorte de sceptique. J'ai l'impression qu'en fait, le Bitcoiner, c'est un sceptique de nature qui veut juste se reposer des questions, ne pas avaler tout ce qu'on lui dit du premier coup. Don't first verify. Oui, c'est ça. Et puis, tester par lui-même, refaire, comme tu dis, les expériences un peu empiriques. Et ouais, je pense qu'il y a un gros marché là-dessus parce qu'en fait, de plus en plus, les gens, comme on le disait, ils sont perdus, ils ne savent pas ce qu'il faut manger. Et naturellement, je pense qu'ils se disent, ils sont tentés, tu vois, vers le bio, les choses qui sont peu transformées et tout, mais ils ont quand même été complètement détruits par la propagande. Quand l'écologie ou la santé est repeinte par le marketing, ben en fait, tu perds... Moi, je pense que tu perds la maîtrise. Tu ne peux pas verify. Et en réalité, quelque part, je suis pratiquement sûr que tu fais moins de bien pour ta santé, pour l'écologie, que si tu refaisais les choses simples que faisaient nos grands-parents. Le fait est qu'on a la mémoire courte en tant qu'espèce et qu'avec les films américains et la pub à la télé, on se retrouve dans une situation qu'on croit tout à fait normale. Alors que je suis sûr que si je discutais avec ma grand-mère maintenant, on ne bouffait pas comme ça et ça ne s'achetait pas comme ça dans le magasin, ces choses-là, etc. Voilà. Se remettre dans un contexte plus ancien, plus global au niveau de l'histoire de l'espèce, tu t'aperçois que c'est ce qu'ils ont pris de nous. Ils nous l'ont pris. Ils te font croire que tu es quelqu'un qui n'est pas consciencieux si tu n'achètes pas bio ou pas équitable, alors qu'au final, si tu les short-cut, que tu achètes toi-même et que tu fais tout toi-même, tu es beaucoup plus bio et équitable que ce qu'ils peuvent faire eux. Voilà. C'est le message. Merci. J'ai cru comprendre que vous suiviez tous les deux un régime dit cétogène. Est-ce que vous voulez en parler ou est-ce que vous voulez... Non, mute. Non, ouais. En vrai, régime cétogène, je ne vois même pas exactement ce que c'est par rapport au nôtre. Parce que nous, c'est plutôt kéto. Oui, c'est la même chose. Kéto génique. C'est la même chose. Je ne sais pas. C'est quoi la différence ? Il n'y en a pas ? Je pense que c'est une question de langage. Ok. Kéto, c'est le LARP marketing comme le bio. Ok. La réalité, c'est que tu es en cétogénèse quand tu ne consommes pas de sucre depuis plus de 72 heures, je crois. Ok. À mon avis, ça doit être entre français et anglais parce qu'on dit aussi la kéto... en kétose. Je crois que c'est le moment où tu es aussi, comme tu dis, le moment où tu as ta plus de sucre et ton corps se met à consommer ton gras, à le casser pour extraire son énergie. C'est ça. Justement, je te disais, moi, j'avais lu ce livre. J'avais dit récemment, ça date d'il y a au moins presque un an, un an et demi. Why We Get Sick. Et lui, il m'avait complètement retourné le cerveau. Je lui ai dit, mais en fait, si je veux éviter d'avoir, par exemple, l'Alzheimer, qui est une maladie qu'il y a dans ma famille, il y a un moment, il faut que j'arrête le sucre. Et en fait, j'ai testé un moment et je me suis rendu compte très rapidement que tout mon fonctionnement changeait. genre une augmentation de la motivation, mon focus, genre j'ai beaucoup plus d'énergie. Et en fait, juste en éliminant une partie de mon alimentation et en mangeant beaucoup plus de gras et de viande, genre j'étais un victor fois deux, tu vois. Et je me suis dit, bah attends, c'est pas juste comme si je prenais une drogue ou je sais pas quoi. Là, je suis juste en train de manger une alimentation normale, à peu près saine. Il n'y a juste plus de sucre. Les gens m'ont regardé bizarrement. Et je me suis dit, bah attends, je vais continuer, je vais continuer. Et en fait, j'ai fait pas mal de recherches. Il y a beaucoup de contenus aujourd'hui qui sont sur le régime keto. Il y a des grosses chaînes américaines. Française, je sais pas trop. On est toujours un peu à la ramasse là-dessus. Française, je peux conseiller, moi, Sequoia Santé. C'est deux médecins qui font du keto, mais surtout du carnivore. Voilà. C'est intéressant pour apprendre des choses, pas nécessairement pour suivre ce qu'ils font. En vrai, il y avait aussi le livre de Saïdine qui avait ouvert la porte. Et lui, il mettait en avant le sucre. Et même quand tu l'écoutais, tu te rendais compte que le mec mangeait vraiment carnivore. Et il y avait un autre mec, Jordan Peterson, qui au même moment avait fait son coming out en disant, voilà, moi, ça fait un an que je mange que de la viande. j'ai réussi à quasiment soigner ma dépression qui m'emmerde depuis des années. Sa fille, qui avait des problèmes de food santé, elle était en train de mourir. Et elle avait essayé toutes les thérapies, tous les régimes alimentaires et un jour, elle a juste éliminé tout, sauf, je crois, les steaks. Et aujourd'hui, elle est en parfaite santé. Et tu te dis, punaise, il y a un truc et je voulais tester à mon tour. Ouais, et tout pareil que le monsieur. parce que du coup, en fait, moi, j'ai commencé, lui, il a commencé un peu avant moi puis après, vu qu'on a commencé à habiter ensemble quand on allait travailler en Suisse, je me suis calé sur le même régime alimentaire parce que j'ai fait les mêmes recherches mais avec un petit lag. Et au-delà de ça, moi, j'aime manger, j'aime la bouffe. Et en fait, je me rends compte qu'avec ce régime, tu peux manger, te faire plaisir et pas finir obèse ou ne pas finir mal en fait. C'est-à-dire qu'on mange comme des porcs, on mange bien, on ne se restreint pas et ça va. En tout cas, d'un point de vue déjà visuel, je trouve que ça va, on n'est pas des... On n'est pas... mais c'est... Je suis d'accord. Et d'un point de vue santé, j'ai fait une prise de sang il n'y a pas très longtemps, je n'ai pas de cholestérol en particulier, je n'ai pas de diabète, ça ne risque pas de toute façon. Et je trouve que c'est aussi un point important, c'est que ça permet de remettre le plaisir et enlever la culpabilité parce qu'il y a un gros problème avec la bouffe, c'est la culpabilité. On culpabilise les gens dès qu'ils mangent un truc. Et moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec mes potes où le premier truc qu'ils disent c'est « Ah non, là, je ne peux pas, c'est gras. » Et genre, pour eux, manger mal, c'est manger gras. Mais au final, on mange gras et ça va. C'est juste qu'on ne mange pas de sucre, on ne mange pas sucré. Et, petite parenthèse, ce n'est pas pour autant qu'on ne mange jamais de sucre. Là, à la conférence, je peux vous dire que les gâteaux en dessert, des fois, on les a tapés. Mais on a fait ça pendant deux jours. On fait ça deux jours sur une année. Ce n'est pas notre quotidien et je pense d'ailleurs que c'est un autre point important. Ce qui est important, c'est le quotidien. Se faire plaisir une fois de temps en temps, ça ne tue personne. Mais ce qu'il faut, c'est chez soi avoir une rigueur sans pour autant ne pas se faire plaisir. C'est vraiment ça. Je le mettrais même dans le sens inverse. C'est comment tu veux te faire plaisir si tu n'as pas une rigueur au quotidien. Ceci dit, il y a aussi peut-être un sujet qu'on peut parler rapidement. Vous ne mangez que de la viande. Ce n'est pas mon cas. Même si je me rapproche plutôt de ça. Parenthèse, moi, je mange des fruits, des légumes. Non, en vrai, je mange juste des légumes. Des légumes, moi, je trouve ça génial. Mais vous avez bien remarqué que si tu te mets à manger que de la viande et du grain, a fortiori, le prix de ton panier aux courses est beaucoup plus élevé. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait comme une sorte d'incentive du système Fiat à t'amener vers des produits de plus en plus insipides, vide et moins bon pour toi. Et au final, par effet de vase communiquant, la viande, c'est une punition. Ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Alors qu'aujourd'hui, avec les gains de productivité, notamment qu'on a eu dans l'agriculture, on serait capable de produire de la viande pour beaucoup moins cher. comment ça impacte un peu votre switch d'une alimentation omnivore vers une alimentation beaucoup plus orientée, animal fats et protéines ? Après, juste avant de répondre là-dessus, sur le prix, je pense que c'est quand même pas aussi simple. parce que je pense qu'on a un peu augmenté notre panier. Mais déjà, il faut voir toutes les externalités positives. Comme je te dis, moi, je suis en meilleure santé. Avant, moi, j'étais très souvent malade. Aujourd'hui, je tombe peut-être une fois malade tous les ans et c'est très léger. Je vais avoir un mot de tête, je me sens un peu bizarre, je vais rester un peu posé au lit. mais le lendemain, je suis déjà en forme. Mais avant, j'étais malade tous les mois quasiment. Je me tapais une angine, je me tapais un rhume, un truc, tout le temps. Déjà, ça s'est fini. Après, on vit dans un système aujourd'hui très socialiste où tu ne te rends pas compte du prix de tes médocs et tout, mais c'est un sérieux coup. C'est un coup. Puis déjà, sur ta santé, sur les activités que tu fais, aujourd'hui, si on est capable d'avoir une chaîne pareille, je pense que je n'aurais pas pu si j'étais aussi malade qu'avant. Il y a un moment, ça te tue, tu repars à zéro, tu es cloué au lit, tu reprends des aptitudes de merde quand tu es malade souvent. Déjà, ça a changé beaucoup de choses et je me dis que ça en vaut déjà le prix. Si ça augmente un peu mon panier et puis, comme aussi je disais, dans le futur, tu seras en meilleure santé. Tu auras moins de problèmes cardiovasculaires, problèmes d'Alzheimer ou je ne sais pas quoi et toutes les autres maladies. Et pour moi, le prix, il en vaut largement la peine. La valeur que tu en retire, dépasse le prix, le premium sur le prix que tu vas payer. Et comme d'habitude avec Bitcoin, en fait, c'est ta préférence temporelle. Est-ce que tu es prêt à payer un peu plus aujourd'hui pour en payer beaucoup moins toute ta vie ? Moi, je dis oui. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que nous, on mange beaucoup aussi. Après, on fait du sport à côté donc on a des besoins. Je ne suis même pas convaincu. Il faudrait faire vraiment un calcul honnête. Si on a notre alimentation mais sans l'abus des fois qu'on fait, si vraiment, si tu prends tout en compte, est-ce que c'est vraiment plus cher ? Parce que quand tu vois, quand je vois les paniers au supermarché des gens, ça me terrifie. Ça me terrifie parce que je vois des paquets de Kinder, des bouteilles de Coca, enfin tu sais, des trucs que je n'ai plus achetés à part pour aller en soirée. Et je me dis, si tu mets tout bout à bout, enfin ces gens-là, ils ont bien aussi des repas normaux, c'est-à-dire, ils vont bien se faire des patates, des légumes et un petit bout de viande. Ils vont se le faire peut-être dans des plus petites quantités mais tout ce que tu rajoutes comme merde par-dessus, je ne suis même pas sûr que mis bout à bout, tu fasses vraiment des économies à l'instant T. Et je pense sincèrement que encore nous, je pense que c'est le fait qu'on n'ait pas tes connaissances mais aussi pas beaucoup le temps par moment. Et puis toi, j'ai cru comprendre que tu étais pas mal aussi chez toi, mais on ne l'est pas forcément. Nous, on paye le prix fort, c'est-à-dire que voilà, on va aller jeter de la viande chez le boucher, etc. Et le service. C'est ça, on paye le service, on paye l'emballage concrètement. Mais je pense qu'avec ton, ta façon de voir les choses, c'est-à-dire, tu achètes le produit, tu le manges entier, tu le cuisines et en parallèle, du coup, tu ne vas pas aller acheter du sucre, etc. Je pense que, honnêtement, ça ne coûte pas plus cher, ça ne revient pas plus cher. C'est marrant, je pensais à la même chose, j'allais dire, la seule manière, enfin, une manière de pouvoir ne pas trop sentir la sanction, si tu priorises, si tu priorises, pardon, protéines et gras animal dans ton alimentation, si tu ne veux pas trop sentir la sanction au niveau du prix, et bien ça te force à bypasser les circuits traditionnels. Alors, même si tu vas chez Métro, t'acheter un train de côte et le découper toi-même, ce n'est pas grand-chose comme ça, mais déjà, tu vas avoir des coproduits intéressants, tu vas pouvoir te sortir du gras pour tes cuissons et tout ça, peut-être même de la peau névrose pour tes bouillons, donc tu as des coproduits gratuits, mais en plus de ça, rien que le simple fait d'acheter le train de côte et de le découper, et bien tu vas baisser la note de l'acheter chez le boucher ou bien de l'acheter en barquette avec du plastoc et tout ça en plus. Donc en fait, ça te force à te réapproprier le processus de production. Je trouve que c'est... Certains vont trouver ça chiant et punitif, je trouve qu'au contraire, c'est une aubaine de pouvoir se réapproprier tout ça. En vrai, il y a tellement de choses bien, je trouve, quand tu réfléchis, parce que tu as même l'aspect communauté, genre tu recrées du lien en fait avec les gens. J'imagine que toi, tu vas avoir une connexion avec une certaine personne qui est plus proche de l'animal, tu vas échanger avec lui, tu vas recréer du lien et tu recrées cette chose un peu qu'on a perdu aujourd'hui en juste allant avec ton caddie chercher tes produits rapido. Tu sais même plus ce que tu consommes et là, tu es obligé de te reconnecter. Moi, je me connecte pas mal quand c'est les bonnes périodes avec les chasseurs. J'achète des sangliers. que je vais découper et ouais, du coup, c'est vrai et puis tu te rends compte aussi que c'est un peu hors sujet mais on veut tellement nous empêcher de faire ça qu'il y a tout qui est fait pour ne pas le faire. Il faut passer par un circuit classique. Va surtout pas acheter chez quelqu'un déjà parce que c'est de l'économie au black, c'est pas bon fiscalement. Enfin bon, en réalité, on a toujours fait ça. Si tu es un producteur d'œufs ou je ne sais pas qui fait des poules à côté de chez toi, t'es bien content de t'arranger avec lui, t'as que lui donner la confiture que tu fais. Enfin bon, j'ai l'impression de faire le vieux, le grand-père alors que tu te rends compte qu'on a besoin de retourner vers ça aujourd'hui. On est tellement allé loin dans la logique de l'intermédiation. Tu vois, on parlait des parallèles avec Bitcoin. Encore une fois, c'est tenter, un temps soit peu, de désintermédier le maximum ton alimentation. Si tu n'as pas le temps, tu vas payer le service mais si tu l'as, déjà, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner des coproduits et tu vas t'insérer dans la société. Et puis, tu dis, j'ai l'impression d'être un vieux mais je pense qu'ici, on est tous relativement jeunes. C'est des sujets qui, au contraire, devraient de plus en plus intéresser les jeunes parce que nous, on rentre plus ou moins dans la vie active. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer notre futur pour les 40 prochaines années. Et je pense que c'est de moins en moins des réflexions de vieux, justement. Et je pense que c'est aussi l'idée d'un contenu pareil, c'est que les jeunes se disent que ce n'est pas un truc de vieux de se faire à bouffer, ce n'est pas un truc de meuf de se faire à bouffer parce qu'on est des mecs ici et on se fait tous à bouffer et on kiffe ça. Et il faut que tout le monde s'approprie ce sujet parce que ce que tu bouffes, c'est vraiment ce qui fait ta vie. Je ne sais plus c'est quoi le truc, le ventre, c'est le deuxième cerveau, il y a des gens qui aiment bien dire ça. Je t'interromps, j'ai envie de te dire quelque chose. Le ventre est le premier cerveau. On a un réseau neuronal autour des guttes, des entrailles et en réalité, si on prend une thèse évolutionniste, c'est plutôt le premier cerveau. Le cerveau analytique, il a plutôt évolué pour nous aider à nous déplacer, à gérer nos sens, pour aller chercher la calorie que lui, il voulait. Donc, c'est peut-être probablement notre premier cerveau fait du bien à celui-là et tout le reste te suivra. Après, on est quand même des animaux qui essayent de se reproduire. Du coup, je me demande celui-là. Le premier cerveau, il n'est pas au-spin. Mais c'est lié, c'est lié forcément. Le ventre et le bas-ventre. C'est ça. Maintenant, je pense que la totalité de la santé, tu l'as dit, y compris mentale, en fait, elle dépend de comment tu prends soin de ton premier cerveau. Peut-être même de la propagande de l'appel deuxième cerveau. Juste pour revenir une dernière fois sur le prix et la consommation, il y a aussi autre chose. C'est quand tu manges du gras et des protéines animales, tu as beaucoup moins faim aussi. Genre, tu as une satiété qui est vraiment augmentée. Et moi, je le vois, avant, j'avais tout le temps envie de grignoter. Il fallait que je me contrôle pour aller pas taper dans le petit tiroir où il y a les BN et les autres merdes. Ça s'appelle le sugar rush. C'est ça. OK. Et aujourd'hui, je m'envoie une grosse entrecôte le midi et puis j'ai plus faim jusqu'à 20h, tu vois. C'est pas faux. Et j'ai pas besoin de me noter pour empêcher ça. Et ça fait aussi que ça me coûte moins cher parce que les gâteaux et tout, ça part vite, ça coûte cher. Les jus, les trucs... Vu vos gabarits, à mon avis, il faut manger pas mal de viande, non ? Quand même. Ouais, on a une bonne consommation de viande, ouais, mais puis c'est aussi important de préciser parce qu'on a pas mal cité steak entrecôtes, c'est de varier les viandes. On mange pas que du bœuf, on mange du bœuf, de l'agneau, du veau, des tripes, des abats, du poisson, un peu moins de poulet en ce moment. Mais après, c'est un peu... C'est trop maigre. C'est un peu maigre. Du canard, varier parce qu'en plus, tout est bon. Enfin, en plus, tu peux faire des trucs fous à chaque fois. Je suis content de vous entendre dire que vous mangez des abats parce que c'est sous-évalué. Qu'est-ce que c'est bon quand c'est bien préparé et puis voilà, ça te force à devoir apprendre à les préparer parce qu'il y a certains morceaux que si tu prépares pas un temps soit peu avant de les cuisiner, ils vont avoir des goûts désagréables alors que voilà, tu vas aller chez moi, tu vas goûter, je sais pas, du rein et tu vas t'apercevoir que c'est bon, je pourrais t'expliquer comment j'ai fait pour enlever le goût d'urine. Mais c'est de l'expérience. En parlant de prix, aujourd'hui, là, on est sur notre dernier jour à Madère et ça tombe bien parce que juste avant de partir, on se rend compte que Bitcoin est à 65 500, c'est ça, ATH en euros, donc un prix qui est en train de moon, donc ça fait plaisir déjà. On a même vu, on sait pas ce que ça aura donné mais que par exemple les exchanges comme Kraken n'avaient plus de BTC, ils sont sold out, donc à suivre comme affaire et pour revenir là-dessus, toi, tu bosses avec un projet qu'on n'a pas eu le temps malheureusement de trop, trop, trop dig, un petit peu, mais on va en profiter pour le faire avec toi, c'est 10101 et en plus, je crois que t'as un bon pitch là-dessus donc est-ce que tu peux nous le pitch ? Je sais pas si ça va bien rendre en français mais effectivement, 10101, déjà, ça s'écrit 1 0 1 0 1 donc c'est du binaire mais 10101 et pourquoi 1 0 1 0 1 ? En binaire, ça veut dire 21 voilà, mais 10101 aussi si tu fais le, ça, ça fait aussi 21 bah du coup, oui, effectivement, je travaillais avec ce projet, j'avais un pitch un peu rigolo sur cette conférence, je sais pas si ça va bien rendre en français mais on va essayer, ouais, j'avais ramené des préservatifs et je disais aux gens que ce qui est cool dans la vie, bah c'est le sexe mais que le trading c'est aussi très cool et que dans les deux cas il fallait savoir se protéger alors pourquoi je dis ça ? Parce que 10101 c'est une application smartphone qui contient un wallet bitcoin self-custodial et qui permet également de trader des dérivatifs donc long, short et bientôt des options avec du bitcoin donc c'est ce qu'on appelle du reverse perpétual tu vas parier sur le cours bitcoin dollar mais ce que tu mets en collatéral c'est du bitcoin ce que tu peux gagner en échange ce n'est que du bitcoin et l'innovation de 10101 c'est qu'on utilise des discrete log contracts donc ce qui rend ce qui rend l'opération self-custodiale je m'explique 100% des trades sont backés par une DLC channel et cette DLC channel pour ceux qui ne connaissent pas ça peut ressembler d'un point de vue extérieur à un canal lightning et ce qui fait qu'une fois que tu as ce canal avec ton père tu peux trader à l'intérieur et ça va être le curseur qui va définir ce qui revient à qui du coup c'est la première fois qu'il est possible de trader avec du levier sur des dérivés de manière self-custodiale et tu peux fermer trade et DLC channel pour récupérer tes fonds sur la chaîne de manière unilatérale sans aucun souci et quand tu dis là tu crées un channel avec ton père ce que tu sous-entends c'est que tu peux faire du trading du coup père à père avec une autre personne les DLC rendent le trading père à père possible maintenant dans le cas de 10101 on a un coordinateur qui permet d'ouvrir les channels et puis après de les router voilà mais dans l'absolu il n'y a rien qui empêche qui empêcherait des utilisateurs de pouvoir créer des canaux de père à père après est-ce que c'est pratique pour eux ou ça ne l'est pas c'est encore quelque chose qu'il y a à définir mais il n'y a rien qui en empêcher je pense qu'on proposera la solution dès qu'on aura assez de profondeur d'order book pour pouvoir avoir un order book dessin à proposer aux gens parce qu'il y a quand même un intérêt à un moment de la centralisation c'est de permettre du coup un order book permettre les gens de se rencontrer et c'est pour ça qu'en fait il y a des places de marché à un moment donné c'est ça après c'est une centralisation c'est une centralisation de l'offre et de la demande mais c'est pas une centralisation des fonds etc c'est un service en fait 10101 j'ai dit il y a un self-custodial wallet et puis il y a cette manière d'ouvrir des channels et des trades le coordinateur de 10101 c'est un service sans quoi on ferait juste une marketplace qui répertorie excusez-moi j'ai plus de voix après ces trois jours qui répertorie les orders et du coup bonne chance pour trouver quelque chose sur un ton pied etc donc en attendant de bootstraper une profondeur de liquidité nous avons un coordinateur qui fait un peu l'intermédiaire entre les traders et on pense à open sourcer ça aussi pour qu'il y ait plusieurs coordinateurs qui puissent faire le même travail donc c'est cool mais du coup la prochaine fois que vous avez des copains qui disent je me suis fait rug sur FTX ou sur Kraken vous lui direz il existe des solutions si tu veux quand même t'aider pour le faire de manière self-custodial et sur laquelle on ne peut pas te rug voilà ça existe 10101 ok et juste pour savoir c'est juste une appli mobile ou tu peux le faire aussi depuis un PC je ne devrais pas en parler normalement mais bon vu que vous êtes cool c'est une application mobile et on est en train de développer un WASM pour avoir la même expérience depuis le browser depuis le navigateur c'est quoi un WASM ? ne me demande pas ce que c'est bah c'est quoi un WASM ? si tu nous envoies des mots compliqués comme ça mais il faut les assumer après je ne saurais pas te dire je sais juste que les développeurs sont en train de travailler sur le WASM qui rendra l'expérience la même expérience disponible sur sur navigateur web sans avoir à refaire toute une architecture etc c'est juste porter l'application sur le web ok et en quoi vous vous différenciez d'un d'un LN Market au final exactement ? alors déjà on est très jeune on est beaucoup plus early très jeune encore en bêta voilà il faudra si tu viens sur TN1 il ne faut pas s'attendre peut-être au même panel de possibilités que sur LN Market LN Market sont là depuis 2020 ils utilisent Lightning ça va très vite ça marche bien nous on a on a suspendu Lightning pour le moment pour se concentrer à l'onchain qui présente aussi d'autres avantages comme le fait que tout soit vérifiable y compris que les fonds sont dans telle adresse qui est détenue par un multisigre c'est le DLC etc et puis aussi il y a le fait que nous sommes nous utilisons les DLC donc c'est ces trades là sont 100% collatéralisés et self-custodio sur LN Market ça reste une plateforme qui marche très bien mais c'est une plateforme custodiale voilà c'est les différenciateurs ok et qu'est-ce que tu tu vois toi déjà comme cas d'utilisation différent peut-être qui vont être permis grâce à ce type d'application place au DLC ouais DLC le trading comme ça en self-custody pour je sais pas une boîte qui voudrait vraiment retirer du risque qui a vraiment pas confiance c'est vrai que j'aurais pu en parler en réalité le trading on pense souvent que c'est que de la spéculation c'est pas nécessairement le cas c'est aussi du management de trésorerie et de liquidité même quand tu le long mais il est aussi possible de stabiliser on va dire ses avoirs pour garder une balance stable en dollars et alors les bitcoiner hardcore vont dire on s'en fout du dollar un bitcoin égal à un bitcoin mais dans ce cas je vous encourage à avoir une entreprise des fournisseurs et des salariés qui veulent être payés en dollars ou en euros et puis conserver 100% de votre trésorerie en bitcoin on va bien rigoler je pense donc pour être un peu plus sérieux effectivement quand t'as un business qui soit petit ou gros tu veux probablement être sur bitcoin mais conserver une certaine stabilité fiat sur tes avoirs donc il est tout à fait possible de faire un hedge qui serait self-custodial donc c'est c'est la première fois que ça existe t'es capable de maîtriser et de détenir réellement d'être souverain sur ta trésorerie mais aussi sur quel va être le curseur que tu suis est-ce que tu veux garder la volatilité ou est-ce que tu veux la supprimer pour être en dollars comme si t'avais ta banque de poche voilà et c'est important de le rappeler c'est que tu fais tout ça en conservant que du BTC c'est à dire que tu es exposé au dollar mais tu possèdes du BTC c'est ça d'ailleurs l'année dernière on avait sorti dans le cadre d'un concours un USD un dollar synthétique sur Lightning et ça marchait de la même manière qu'on a dit en réalité c'était transparent pour les utilisateurs mais tu détenais en réalité des Sats un short et on affichait en utilisant ce sous-jacent une balance en dollars que tu pouvais transférer ou utiliser même en payant n'importe quelle facture Lightning et la personne en face recevra du Sats ou alors si elle utilise un service comme 10101 elle pourrait choisir de le recevoir directement en dollars sur Lightning ou si on doit même citer des solutions comme celle de Galloy avec B-Link elle peut présenter une facture aussi ou elle préfère recevoir de l'euro custodial pour B-Link sur Lightning voilà en réalité c'est utiliser Lightning comme un rail de paiement et réfléchir à comment on peut utiliser les produits dérivés pour fluidifier la finance avec ces rails là en fait vous pouvez donc proposer du stable sat entre guillemets du bitcoin qui est stable mais est-ce que tu peux ensuite faire des échanges avec c'est que quand c'est stocké sur la plateforme que tu peux l'avoir stable mais tu peux pas me dire vas-y je t'envoie un bitcoin qui est stable par rapport au dollar oui justement ben non en fait le sous-jacent reste et restera toujours du bitcoin ceci dit dans l'application tu as la possibilité alors c'est pas disponible mais ça va revenir dans l'année tu as la possibilité d'avoir une balance d'avoir ton wallet on-chain d'avoir ton wallet off-chain si tu fais du trading parce qu'une fois que tu as créé ton channel DLC ben les opérations sont off-chain avant de redim et on va rajouter là dans l'année une balance optionnelle bien sûr mais dollar qui te permet de conserver du dollar sur bitcoin et de payer voilà n'importe quelle facture avec maintenant du côté receveur oui oui je suis d'accord si t'as pas une solution de stabilisation de ton côté tu recevras des sats voilà mais ça prouve aussi que le sous-jacent reste bitcoin à tout moment je me fais une expérience de pensée mais tu pourrais donc avoir des gens qui ont beaucoup de fonds qui veulent pas passer par un réseau swift ou réseau bancaire habituel mais qui ont envie de s'échanger une certaine valeur stable en dollars qui peuvent du coup passer par des applications peut-être passer de vous à même un LN Market qui aussi lui à la fin propose du stable sat c'est ça ou un galogue derrière et en fait tu recrées le système swift sur bitcoin où tu t'échanges des dollars mais sauf qu'en fait t'ajoutes en plus une pression h2 sur bitcoin il y a de ça et puis c'est instantané plutôt un dollar si c'est par lightning et en fait oui tu ajoutes une pression acheteuse sur bitcoin parce que pour quels que soient les dérivés que tu veux créer tu vas avoir besoin de collatéraliser un bitcoin qui est le meilleur collatéral qui puisse exister donc effectivement alors c'est peut-être hors sujet mais je sais qu'il y a Théo Mogene qui a écrit un superbe article qui a fait l'exercice de penser est-ce que si les money market funds se déplaçaient sur bitcoin qu'est-ce que ça donnerait par exemple aujourd'hui tu as des institutionnels je te dis n'importe quoi des grosses entreprises russes qui ont des fonds et qui aimeraient qui aimeraient bien avoir des obligations américaines mais qui ne peuvent pas avec les sanctions bah avec un système de DLC ils pourraient tout à fait ils pourraient tout à fait être indexés sur le dollar et gagner des funding rates bon Théo Mogene disait que si tu faisais un retour sur les 15 dernières années ça faisait du 20% d'intérêt le funding rate exactement c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas le funding rate c'est un événement récurrent dans le trading qui fait qu'en fonction des conditions de marché l'endroit de l'order book où ça pèse le plus disons les longues il y a beaucoup plus de longues que de shorts bah du coup les longues vont payer un frais récurrent qui va être là pour inciter les shorts qui sont du coup qui sont du coup minoritaires à avoir des positions short ouvertes sans quoi il y aura un déséquilibre parce que si tout le monde est long et qu'il n'y a personne pour être short en face ah bah ça marche pas voilà et ouais et du coup le mécanisme sous-jacent à ça pour bien comprendre c'est que en faisant cette stabilisation avec du dollar c'est que ça t'oblige à du coup ouvrir du short et donc t'es incentivé à ouvrir ce short d'où le rendement de 20% que Théo avait calculé c'est juste une parenthèse de précision parce qu'en fait s'indexer sur le dollar en bitcoin ça veut dire encore une fois avoir du bitcoin plus une position short en levier x1 et donc t'as pas grand risque concrètement et en plus tu bénéficies quand les conditions de marché sont bullish d'un funding rate qui peut être intéressant et on peut tout à fait imaginer dans le futur pourquoi pas des produits d'épargne en dollars le client ne sait même pas que ça utilise bitcoin derrière mais par contre il a un rendement qu'on verra jamais au grand jamais sur le marché des obligations et c'est un rendement en plus a priori sans risque surtout si tu utilises du DLC alors normalement c'est dans une custody comme on dit il y a je vais pas le dire en anglais je vais essayer de le franciser il n'y a pas de repas il n'y a pas de repas qui vient gratuitement effectivement avec les DLC on diminue extrêmement les risques parce qu'il n'y a pas de risque de contrepartie tu n'as pas besoin de faire confiance non plus et tout est collatéralisé ceci dit la technologie n'est pas parfaite et on va dire que si dans la journée il y avait un mouvement d'au moins 50% du prix à la hausse ou à la baisse il est possible qu'un des deux côtés du channel ne soit la balance ne reflète pas sa balance ne reflète pas la réalité de ce qu'il aurait droit en fermant le canal est-ce que tu peux expliquer un peu comment ce mécanisme pourrait prendre je ne suis ni mathématicien ni tech mais je voilà peut-être qu'on pourra l'explorer un peu plus en profondeur une autre fois ou dans un space mais voilà c'est le risque principal c'est s'il y a un mouvement de plus de 50% dans la journée il est probable que tu ne puisses pas retirer 100% des fonds que tu vois affichés à l'écran on-chain ok bon c'est un appel à l'aide à Théo Pantamis pour la prochaine interview il faudra qu'on en parle mais j'en profite pour parler aussi de travaux de Théo Pantamis qui a énormément travaillé sur DLC Market et DLC Market ça va être un notici desk donc un comptoir over the counter pour échanger des produits dérivés pour les institutionnels qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots barbares c'est ça tous ces mots barbares ça veut dire que au sommet d'où il va y avoir une place de marché où échanger toutes sortes de produits dérivés qui utilisent les DLC la même technologie qu'on utilise chez Tenten One ceci dit ce sera basé sur le navigateur et principalement accès institutionnel donc gros portefeuille Tenten One c'est plutôt le retail et les produits simples type long short option peut-être bientôt etc mais le sujet se développe à toute barzingue et du coup on n'est pas les seuls il y a beaucoup de monde qui travaille sur les DLC c'est sans doute le prochain champ d'innovation principal que je vois venir sur Bitcoin on va dire la finance j'aime pas ce mot à cause des cryptobros mais la finance décentralisée sur Bitcoin juste pour que les gens imaginent un peu à quel marché on s'attaque mais là en fait c'est des obligations américaines parce qu'en fait ça serait posséder du dollar avec un rendement ce qui revient à posséder ça ou autre chose tu peux créer toutes sortes de produits dérivés mais dans ce cas là bien particulier et en fait c'est un des plus gros marchés du monde si on est d'accord tout à fait je n'ai pas le chiffre en tête je ne sais plus combien de centaines de trillions ça représente mais voilà si on peut permettre à des gens en fait c'est tous les fonds d'investissement les fonds de pension qui ont je ne sais plus plus de 50% de leur trésor en fait qui sont de la dette américaine quand tu es un gros business tu ne détiens pas du cash tu n'as pas de billet sur la table et encore moins un compte en banque avec une ligne stipulant combien tard en général tu ne laisses pas dormir tu ne laisses pas dormir le cash parce que sinon avec l'augmentation des prix dû à l'inflation de la masse monétaire et bien forcément ce cash perd de la valeur en termes de pouvoir d'achat donc ce que font les très grosses entreprises ou les institutionnels en général c'est que quand ils ont du liquide des liquidités ils vont les placer sur des bons du trésor notamment américains mais pas que ce qui va leur permettre de générer sans risque un rendement qui est censé atténuer au moins la perte de pouvoir d'achat du cash qu'ils ont quoi voilà ok c'est un sujet vraiment hyper intéressant et je pense que on essayera de faire en sorte de faire un petit space après la publication de cette vidéo pour creuser avec notre cher ami Théo Pantamis qui nous éclairera de sa lumière je voulais conclure sur un sujet qui soit on va en parler 5 minutes soit on va en parler encore une heure c'est au choix parce que c'est un gros rabbit hole quand du coup moi je t'avais découvert au paradigme bitcoin c'était lors d'un panel sur bitcoin et l'Afrique et il me semble que c'est un continent que tu as eu l'occasion de visiter pas que l'Afrique qu'est-ce que tu y as fait quelle a été ton expérience et puis quel rapport avec bitcoin alors pour le coup le panel sur l'Afrique que j'ai fait durant le paradigme bitcoin je suis revenu sur une expérience que j'ai eu l'année dernière car j'ai pu constater je me suis connecté avec quelques bitcoiners locaux j'ai pu constater qu'il y avait il y avait des bitcoiners c'était en Côte d'Ivoire mais qu'ils avaient du mal à s'organiser un petit peu comme on le fait en français et en Europe avec les meet-up et ce genre de choses donc j'ai un peu sympathisé et puis je leur ai proposé de venir les aider à structurer un peu tout ça j'ai fait une levée de fonds sur Geyser donc c'est une application qui permet de faire des levées de fonds communautaires en lightning pour acheter des livres chez Consensus donc la maison d'édition bitcoin de notre collègue Édouard et qui nous sponsorise merci Édouard et du coup ben voilà ça s'est très bien passé j'ai pu récupérer des livres et surtout je suis allé sur place ça fait beaucoup de bien de faire du terrain et d'aller au contact des gens des bitcoiners et des non bitcoiners comprendre leurs besoins et leurs problèmes immédiats du quotidien parce qu'en tant que occidentaux on a tendance à être un peu hors sol et à fantasmer l'adoption dans les pays en voie de développement alors qu'ils sont tous très différents et qu'ils ont peut-être pas les mêmes priorités que nous notamment je sais qu'en Europe on adore bitcoin parce que pour la souveraineté et aussi pour la confidentialité etc c'est des sujets qui ne les intéressent pas vraiment ils ont d'autres priorités voilà par contre le fait de pouvoir très rapidement avoir une économie circulaire et des intermédiaires ben pour le coup c'était quelque chose qui les intéressait beaucoup plus et c'est comme ça que j'ai pu communiquer avec eux ok et t'as des idées t'as eu un vécu sur comment est-ce qu'on apporte bitcoin là-bas comment est-ce que se fait l'accessibilité à bitcoin comment ça se passe comment il se rangepille en fait c'est difficile à dire parce que pour le coup j'étais en Côte d'Ivoire le Côte d'Ivoire c'est une ancienne colonie française et qui fonctionne avec le franc CF et alors même si encore une fois au regard d'occidental oh là là c'est horrible on leur impose le franc CFA on leur enlève leur souveraineté monétaire bon je tiens à rappeler que déjà la France n'a pas de souveraineté monétaire non plus voilà premièrement arrêter d'infantiliser les gens qu'en soi-même on est un grand enfant deuxièmement en réalité ça leur apporte plus de bénéfices d'après les retours que j'ai eu sur place que de contraintes parce qu'ils disent bah écoute moi j'ai des routes j'ai un franc CF instable il y a des pays juste à côté de moi ils ont de l'hyperinflation c'est la misère etc donc ça va être très difficile d'arriver avec le discours protégez-vous de l'inflation etc avec bitcoin parce que c'est malheureux pour le meilleur comme pour le pire un sujet qui les touche pas immédiatement parce qu'ils ont l'illusion de stabilité du franc CFA voilà donc ça c'est un premier élément très important ne pas aller les voir avec ce sujet là je pense que comme d'habitude en fait il faut aller voir les gens les observer aller sur le marché regarder leurs besoins précis ils se font fermer leur compte en banque pour un oui pour un non il y a la rémittance qui les fait qui les fait poireauter pendant des jours des fois devant le bureau qui leur dit qu'ils ont pas de cash parce qu'ils sont pas potes avec eux etc la rémittance c'est la réception d'envoi d'envoi d'argent depuis l'occident par exemple ou d'autres pays africains donc il y a des problèmes beaucoup plus concrets bitcoin règle tellement de problèmes que si tu veux orange pile des gens il vaut mieux que tu ailles identifier quels sont quels sont leurs problèmes immédiats parce que il est tout à fait probable que bitcoin puisse répondre à certains d'entre eux voilà ok ouais donc aller leur dans le cas de la côte d'ivoire aller leur parler que bitcoin est pseudonyme et que c'est une bonne réserve de valeur pour l'instant c'est pas le sujet quoi bah ils sont pas bêtes du tout ils comprennent mais c'est pas comme ça que tu vas les toucher mais c'est pas leur priorité voilà c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui les touche beaucoup dans la vie je sais pas si vous êtes déjà allé en Afrique ou par exemple en Amérique latine c'est des gens qui disclosent beaucoup de leur information personnelle sur Facebook ils font tout sur Facebook et sur Whatsapp etc ils s'en foutent c'est pas leur priorité voilà ils ont d'autres choses ils ont déjà à fouetter et peut-être qu'ils ont moins de richesse et de valeur à protéger aussi il y a peut-être un effet comme ça peut-être que quand tu gagnes plus d'argent et que t'as plus d'argent à protéger t'es plus méfiant par rapport à quelles informations tu discloses on a plus à perdre j'ai pas la réponse la seule observation que je fais c'est que vraiment il faut faire du terrain si tu veux orange pile et comprendre les besoins immédiats un petit exemple tout à fait concret lors du meetup j'ai réussi à convaincre un restaurateur d'accepter bitcoin et il a posé la question mais qu'est-ce que je vais faire une fois que j'ai gagné du bitcoin avec bon alors je lui ai donné plusieurs réponses mais l'une d'entre elles fut ben tiens là tu vois il y a un producteur de fruits et légumes qui est venu au meetup et qui accepte bitcoin quand t'as reçu ton bitcoin au restaurant tu pourrais lui acheter directement les fruits et légumes en bitcoin bon et après on a fait cet exercice de pensée avec d'autres gens qui avaient dans la pièce etc et tilt là ça les a touchés ensuite je leur ai parlé du premium évident qu'il y a affiché bitcoin accepté ici quand t'es dans une grande ville notamment quand tu fais partie des premiers ben il y a de fortes chances que les touristes s'ils voient que t'acceptes bitcoin et qu'ils en ont ben ils viennent dépenser chez toi donc je pense qu'il y a une sorte de premium à l'early adoption qu'il faut mettre en avant pour les commerces voilà ok maintenant c'est intéressant est-ce que tu comptes y retourner est-ce que tu là t'as des projets là-bas j'ai vu qu'il y avait une conférence là qui était qui allait être organisée la seconde édition je crois la troisième de c'est quoi déjà BTC Mastermind avec Loic Casamoto qu'on avait notamment eu t'avoué c'était la première interview qu'on a faite bon le son était pas terrible faudra qu'on en refasse une avec lui qu'est-ce que est-ce que tu suis un peu les projets là-bas encore aujourd'hui ? je suis les projets je suis surtout les personnes avec lesquelles j'ai sympathisé d'ailleurs je passe les salutations à Taras à Abidjan j'aimerais beaucoup y retourner je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire je pense que ce serait génial aussi d'avoir un événement Bitcoin à Abidjan même s'il y en a aussi dans les pays aux alentours notamment à Dakar donc au Sénégal je pense que ce serait bien d'avoir des événements pense-y Taras à Abidjan parce qu'il y a une ville qui a énormément de choses à offrir je crois que c'est la capitale économique de l'Afrique de l'Ouest c'est absolument énorme tu vas y retrouver une nature luxuriante et des très beaux marchés mais avec aussi des buildings qui n'ont pas à rougir face à Paris j'aimerais bien si Taras qui est un petit peu le leader des meet-up en Côte d'Ivoire moi j'aimerais bien pourquoi pas aider à organiser cet événement et au-delà de ça oui oui j'aimerais bien y retourner après je ne peux pas dire malheureusement on a tous 24 heures dans une journée 30 jours dans un mois trop de projets sur la table mais ouais définitivement l'Afrique il faut y aller en tout cas je pense que c'était une belle discussion n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez apprécié à liker la vidéo c'est le meilleur moyen de nous rémunérer puis ça ne coûte rien abonnez-vous on connaissait la musique si vous nous écoutez en podcast n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur Spotify etc c'est hyper important pour mettre en avant notre contenu en tout cas moi j'ai kiffé cette discussion c'était cool moi aussi merci beaucoup Science on a passé un super moment et puis je pense qu'on t'aura on t'aura à d'autres moments puis on se revoit bientôt en plus c'est clair to the moon to the moon et manger du gras allez ciao bah du coup on va bientôt préparer parce que how to bitcoin c'est un peu c'est un peu c'est un peu une télé et du coup il y aura bientôt how to cook mon émission de mon émission de cuisine sur how to bitcoin non je plaisante non non je plaisante il l'a annoncé ce sera publié on te prend au mot là il n'y a plus de retour en arrière on verra ça on va même faire on va commencer à faire une miniature la charte graphique et le bouton sur le site tu vas voir t'auras plus chaud je veux bien mais dans ce cas il faut mettre des petits QR codes pour transférer des sats ouais t'inquiète avec tous les revenus qu'on génère en plus non c'est